Il n'y a pas de privilège dans le judaïsme, il n'y a jamais de privilège. Non seulement, mais un jeune qui vient de se marier est censé aller à l'armée pour faire partie du peuple. Et là, nous voyons une petite population qui a commencé toute petite, qui a pris des privilèges de se faire payer, de ne pas étudier. Et nous sommes maintenant dans la catastrophe. Le monde orthodoxe s'implique à l'armée de plus en plus, s'implique dans le monde académique, s'implique dans le monde du travail. Lorsque je lis votre article, j'ai l'impression qu'on utilise le prétexte d'égalité du service militaire et de l'implication du monde orthodoxe dans le monde académique pour pouvoir faire en sorte que le monde orthodoxe quitte son identité. J'ai eu le plaisir d'organiser ce matin un débat entre la professeure Élise Brézis de l'université de Bar-Ilan, un économiste et notre ami, le député Yossi Taïeb, Yossi Shalom Bokertov. Bokertov, bonne matinée. Je rappelle que vous avez été élu, réélu dans la liste du parti Chasse. Vous êtes député du parti Chasse. Et avec vous, donc, avec la professeure Élise Brézis, je voudrais qu'on revienne sur l'article que vous, vous avez écrit, professeure Élise Brézis, il y a de cela quelques jours, dans le Calcalis, le célèbre journal économiste israélien, à propos des orthodoxes. Et vous dites, je vous cite, « L'entêtement de l'élite orthodoxe à recevoir des privilèges au nom de la religion va détruire l'économie d'Israël peu à peu. » Alors, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi, comment, et en soulignant que vous insistez sur le problème du non-enrallement des élèves des yeshivotes dans l'armée israélienne. Oui. Alors, il faut avouer qu'il y a quelques années, quand on discutait la loi TAL, il y avait un consensus parmi les économistes, et j'étais parmi eux, qui pensaient que peu importe les valeurs morales, peu importe les valeurs éthiques, ce qui importe, et peu importe le fait qu'il y a inégalité entre le devoir d'aller à l'armée, ceux qui risquent de se faire tuer, et ceux qui sont ainsi sur les bancs du nyeux chiva. Et pour nous, économistes, nous étions en train de dire ce qui importe, c'est l'efficacité, les incitations, ce qu'en hébreu on appelle tamritzim, et nous citions le prix Nobel Stiegler qui disait, dans les années 80, « Un économiste a besoin de mathématiques, pas d'éthique. » Et tous les modèles économiques, jusqu'à ces deux dernières années, étaient des modèles sans valeur éthique, ce qu'on appelle en anglais « value free ». Et puis, ces deux dernières années, il y a un changement dans les études de recherche sur la croissance et le développement, et ils ont montré qu'en fait, c'était faux. Qu'en fait, les normes sociales d'un pays, l'éthique d'un pays, la morale, étaient des éléments essentiels pour l'économie, et ils ont montré que lorsqu'il y a corruption, même d'un petit groupe, et des privilèges dus à un pouvoir politique ou mafiosat, peu importe, en fait, très lentement, cassent le pays et ils le montrent avec des données. Alors, je vous interromps tout de suite. Vous parlez d'un petit groupe. Là, on parle du monde orthodoxe qui représente, on va dire, une population énorme. On parle de près d'un million, cinq cent mille habitants et c'est une population qui, vu son développement démographique, ne va cesser de se développer. C'est pas véritable. C'est exactement ce que disent les modèles. Les modèles disent, vous commencez, vous dites au début, non, c'est pas très grave de donner des privilèges à un petit groupe, mais en fait, ce petit groupe va avoir de plus en plus de pouvoir et quand vous passez les 20%, eh bien, à ce moment-là, on va à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé dans de très nombreux pays, parce que ce sont des recherches économétriques, c'est ce qui se passe dans de très nombreux pays de l'Amérique du Sud et d'autres endroits. Alors, pourquoi ? Et moi, je l'ai pris. J'ai pris cette idée-là, donc, et je l'ai posée, je pose la question pour le groupe Haridi. Je me pose la question, ont-ils des valeurs morales qui puissent, des valeurs qui vont avec les normes sociales d'un pays qui se développe ? Et alors, je vois plusieurs choses. Vous voyez des jeunes qui, à Jérusalem, empêchent la construction du tram en jetant des œufs pourris et des pierres sur les travailleurs, et aucun des rabbins ne dit que c'est une catastrophe. Vous voyez une guerre économique, pas du tout religieuse, de monopole entre rabbins sur le téléphone, et vous voyez un rabbin qui donne la bénédiction à trois jeunes de moins de 16 ans pour ne pas se faire arrêter, de jeter des pierres et des œufs pourris sur un magasin qui a été ensuite... Alors, on a des gens... D'accord, je vais donner la parole parce que ça fait déjà... La dernière remarque et c'est tout. Dans le judaïsme, il y a la notion, dans le vrai judaïsme, il y a la notion d'Israël à Révin Zélazé. Il n'y a pas de privilège dans le judaïsme. Il n'y a jamais de privilège. Non seulement, mais un jeune qui vient de se marier est censé aller à l'armée pour faire partie du peuple. Et là, nous voyons une petite population qui a commencé toute petite, qui a pris des privilèges de se faire payer, de ne pas étudier. On a bien compris. Et nous sommes maintenant dans la catastrophe. Et aussi, alors, vos réponses à toutes ces accusations de la part du professeur Éveillis Brizzi. Tout d'abord, bonne journée, madame Brizzi. Il faudrait bien comprendre. Moi, lorsque j'ai vu cet article sur Calcaliste, il m'a paru un artiste un peu... C'est-à-dire, vous êtes parti un peu à l'extrême. En fait, j'ai comme l'impression que sous prétexte de l'égalité du service militaire ou du monde académique, en fait, on essaye dans la société laïque israélienne de faire abandonner que les orthodoxes abandonnent leur identité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes orthodoxes qui rentrent, qui s'impliquent à l'armée. On a de plus en plus dans le monde orthodoxe, de personnes qui rentrent dans le monde académique. Il ne faut pas oublier que le pourcentage de femmes orthodoxes qui travaillent, le taux de femmes orthodoxes qui travaillent est le plus élevé dans l'OIC2. Il faut comprendre que lorsque je lis votre article, j'ai l'impression de voir un peu de démagogie. On parle, et je vais citer, on parle de jeunes orthodoxes, l'armée ne veut pas des orthodoxes qu'ils ne savent à peine courir. C'est-à-dire que, entre guillemets, si vous voulez, le monde orthodoxe, on parle d'handicapés qui ne peuvent pas aller à l'armée. Ce que je disais, c'est qu'en lisant votre article, j'ai comme l'impression un peu de voir beaucoup de démagogie en face du monde orthodoxe. Je disais que le monde orthodoxe s'implique à l'armée de plus en plus, s'implique dans le monde académique, s'implique dans le monde du travail. le pourcentage de femmes le pourcentage de femmes qui sont, le taux de femmes qui sont dans le monde du travail est le plus élevé dans l'OEC2. Et à ce jour, malheureusement, lorsque je lis votre article, j'ai l'impression qu'on utilise le prétexte d'égalité du service militaire et de l'implication du monde orthodoxe dans le monde académique pour pouvoir faire en sorte que le monde orthodoxe quitte son identité. Alors, maintenant, après, on pourra approfondir et parler de tout ça parce que je pense, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on parlait, les orthodoxes ne s'impliquent pas dans l'armée. Aujourd'hui, on entend des journalistes comme dans des journalistes dans Aharetz qui appellent à la fermeture de l'unité Nézah-Riouda. C'est-à-dire que d'un côté, pendant des années, on nous a tapé sur la tête en nous disant impliquez-vous dans le monde, dans l'armée. Une fois que le monde orthodoxe fait le pas et rentre dans l'armée, ça ne peut plus aller comme ça. On parle d'une unité qui est trop homogène. Il faut la fermer et faire entrer les Haredjim dans les unités de Tzal. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que je disais, et je pense que c'est la preuve exacte, que sous prétexte d'implication dans le monde de l'armée, dans le monde académique, dans le monde du travail, ce que veut le monde laïque aujourd'hui en Israël, le public laïque, c'est d'effacer l'identité orthodoxe et d'effacer l'identité juive de ce pays. Maintenant, pour juste toucher le deuxième point que vous avez évoqué, vous parlez de jeunes orthodoxes qui vont et qui font des manifestations, qui jettent des pierres et des oeufs, etc., sur la construction de la ligne du tramway. Ces jeunes orthodoxes ne sont pas représentés ni par guimel, ni par moi-même, par chasse. On parle d'une minorité orthodoxe qui n'a pas de représentation au sein de la Knesset. D'ailleurs, ne vont pas voter, ne veulent pas être représentés, ne font pas partie du monde orthodoxe dans la généralité. Parce qu'en vous lisant, on a l'impression que tout le monde orthodoxe est comme ça. Non, il faut bien comprendre que dans le monde orthodoxe, comme dans le monde de la Sionoudati, du sionisme religieux, il y a plusieurs tendances. Et dans le monde orthodoxe, oui, ce que je représente, je représente le parti chasse, donc les orthodoxes et Farad, nos jeunes ne jettent pas ni des pierres, ni des oeufs, s'impliquent à l'armée, rentrent dans le monde académique et font partie du monde du travail. Réponse de Elis Briziza, c'est une affirmation de Yossi Taïev. Premièrement, je ne suis moi-même pas laïque, je suis moi-même orthodoxe, j'ai fait un bac en France, puis ensuite, je suis aussi partie au MIT faire un doctorat. Le judaïsme m'est très important. La raison pour laquelle ce qui se passe me fait très mal, c'est que justement, les valeurs du judaïsme, c'est la base de ma vie. Et lorsque vous dites orthodoxe, il faut être très clair, il y a énormément d'orthodoxes qui ne sont pas du tout ni chasse, ni Yadouta Torah, qui ne sont pas du tout de la Bouddha d'Israël. Non, non, non. Non, non, pas d'une minorité. J'entends très mal et je suis tout à fait d'accord que c'est vrai que parmi les Haridim, il y a une grande hétérogénéité. Mais je vais vous donner deux données. Vous, vous habitez à Kiriati Arim, pour les gens qui ne savent pas c'est Telstom. Alors, les données sont qu'uniquement 20% des gens ont le bac. Et alors, quand certains vont travailler, quel est leur salaire moyen ? 5 000 alors que le salaire moyen en Israël est de 10 000. Donc, lorsqu'on ne permet pas aux jeunes d'étudier ce qui est important, qu'on ne leur permet pas ensuite d'avoir les valeurs morales, de s'impliquer dans le pays, finalement, ils sont toujours d'une certaine manière marginales à l'économie alors qu'ils ont les privilèges de recevoir de l'argent alors qu'ils ne construisent pas du tout le pays. Maintenant, je suis complètement légérale. Vous avez le droit. C'est ma dernière phrase. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'un point de vue orthodoxie. On peut très bien en rajouter, moi ça ne me gêne pas. Mais alors, quand vous parlez, moi j'ai l'impression que nous pouvons nous entendre. Ne demandez pas de budget pour les gens qui n'ont pas les positions morales et éthiques. Et la personne qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est Adina Bar-Shalom, la fille du Rav Ovadia Yosef qui, vous savez très bien, avait demandé que Derry ne fasse pas partie de la clique du Rav Ovadia Yosef et avait demandé donc de le changer. Bon, le problème, c'est qu'ils ont pris quelqu'un qui n'était pas très compétent et c'est là qu'il y a eu ce grand changement. Donc si vous me dites que vous êtes tout à fait d'accord à vivre votre vie et que nous n'intervenons pas mais vous ne demandez pas des budgets, il n'y aura aucun problème. Est-ce que le monde orthodoxe est un monde de privilèges aujourd'hui ? Absolument. Yossi Taïev. D'accord, je vais dire absolument je vais poser la question à Yossi Taïev. Avec votre permission, je vais juste répliquer. Vous parlez de Karyat Yarrim. Je pense que les données que vous avez sont fausses puisque Karyat Yarrim, on parle d'une majorité de personnes qui sont des Olym qui travaillent à l'étranger ou avec l'étranger. C'est peut-être la raison pour laquelle vos données parlent de 20% de personnes qui ont le bac. Je vous appelle à aller essayer de refaire votre recherche sur ce qu'on parle de Karyat Yarrim puisque Karyat Yarrim dans le monde orthodoxe est l'exemple d'une communauté qui dans sa majorité travaille femmes et hommes. Un pourcentage énorme d'enfants des personnes qui habitent là-bas font l'armée. Pour parler de l'exemple, je pense que l'exemple que vous avez cité est faux mais je vous appelle à peut-être rectifier et faire vos recherches. Maintenant, en ce qu'on parle de privilèges... Alors si les gens travaillent à l'étranger et ne payent pas d'impôts en Israël parce que c'est la façon dont on a les données, c'est encore une preuve de privilège. On n'a aucune raison de leur donner des aides qui sont dix ans après leur alia qui ne payent pas leurs impôts en Israël. Une raison de plus. On ne va pas rentrer dans ça. Je pense que, encore une fois, les données que vous avez sont faux. On parle de personnes qui travaillent avec l'étranger qui sont moins de dix ans après la alia en Israël et c'est la raison pour laquelle peut-être une partie d'entre eux ne payent pas les impôts mais c'est à voir. Maintenant, pour parler de privilèges, il faut comprendre qu'il n'y a aucune raison. Il faut comprendre que l'étude de la Torah est une valeur première dans un pays juif. Une seconde. Une seconde. Dans le judaïsme, la religion de l'omdim. Élise, laissez Yossi. Jusqu'à la fin, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a jamais eu de l'omdim dans la religion juive. Nulle part. Jamais. Alors, on ne va pas refaire l'histoire parce qu'il nous reste un minute. Mais, Yossi, est-ce qu'il y a un privilège là ? Je veux toucher ce point parce que je pense que c'est un point important et d'ailleurs, la professeure l'a cité. En effet, oui, on a certains privilèges parce que, à nos yeux, l'étude de la Torah est une valeur première dans un pays juif. Et je pense qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui étudie la Torah pour garder ce feu de la Torah et pouvoir garder ce pays avec le caractère juif et l'identité juive de ce pays. Il n'y a aucune différence avec un sportif ou avec un chanteur qui reçoit un ptor de ne pas aller à l'armée, qui est payé par le Misra d'Atarbut, d'accord ? Qui est payé et qui fait déo faot ou alors qui va jouer au foot et qui est dispensé d'aller à l'armée. Je n'ai rien contre les sportifs et contre les chanteurs. Mais en parallèle à ça, il n'y a aucune différence. Donc, à nos yeux, si quelqu'un tient cette valeur et veut faire avancer et maintenir l'étude de la Torah, oui, reçoit un certain budget de la même manière qu'un sportif ou qu'un chanteur reçoit par le ministère. Alors, si j'ai raison, là, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. On est en train d'enlever cette possibilité. C'est complètement ridicule. Mais Elie... Vous avez raison. Et toutes les choses sont ridicules. Il n'y a aucune raison d'y avoir des privilégiés qui vivent sur le contexte. Oui, mais malheureusement, dans votre article, on ne parle que de charretisme, on ne parle ni de sportifs ni des chanteurs. C'est juste ce qui m'a dérangé. C'est la raison pour laquelle je suis venu répliquer. C'était d'ailleurs la valeur du judaïsme par rapport au christianisme. Nous avions l'éducation parce que tout le monde devait étudier. Moi, Elie, je voudrais peut-être vous poser une question parce que je suis un peu étonné que finalement, en fait, alors qu'il y a dans le monde orthodoxe aujourd'hui une volonté d'ouvrir, de s'ouvrir vers le monde du travail à travers des programmes militaires rapides de formation professionnelle, etc., vous dénonciez ce genre de... Ah non ! Non, non, non ! Je suis pour... Attendez ! Non, non, non ! C'est vrai que certaines personnes disent que ces groupes-là sont problématiques. C'est vrai. J'ai vu des émissions qu'ils étaient problématiques. Mais peu importe. Justement, puisque pour eux, ce sont des normes nouvelles, ils ont des difficultés à s'insérer. Mais il faut continuer de le faire. Non seulement, j'étais une des profs qui était d'accord à enseigner les religieux qui venaient à l'université, c'était très difficile parce qu'ils n'ont pas... Alors, j'en avais quelques-uns qui étaient bons mais qui n'avaient pas du tout la notion de comment réfléchir de façon logique selon la manière mathématique et économique. Et on avait beaucoup de mal. Et ça me fait mal au cœur, tout simplement mal au cœur, que des enfants qui pourraient réussir dans la vie, qui peuvent tout à fait être religieux, garder les valeurs. Je ne suis pas contre, je ne suis pas laïque. Mais je suis libérale. Je veux qu'ils réussissent. Et quand on ne leur donne pas la possibilité quand ils sont jeunes de se développer, ce n'est pas lorsqu'on a 25 ans qu'on commence. Moi, j'ai des enfants. Chaque jour, à partir de l'âge tout petit, je les éduque parce que sans ça, ils ne réussiront pas. C'est tout ce que je demande. Mais l'éducation, elle peut être multiple. la possibilité de se développer et de développer Israël. Et non pas leur donner des privilèges et d'être libérales. Il nous reste deux minutes. Vous savez, être libéral, c'est se battre pour la liberté de culte de la même manière que l'on se bat pour la liberté de ne pas avoir de culte. Premièrement, ça, ça s'appelle être libéral. Deuxièmement, je vous appelle à aller regarder le Conseil de l'enseignement supérieur qui interdit aujourd'hui des classes démixées pour les personnes qui veulent aller en master. J'ai moi-même mon chef de cabinet qui aimerait aller faire un master qui malheureusement aujourd'hui, le Conseil de l'enseignement supérieur ne leur donne pas la possibilité d'aller apprendre dans des classes démixées. Si vous voulez vraiment que la société et le public orthodoxe rentrent et s'intègrent dans la société israélienne et rentrent dans le monde académique, rentrent dans le monde du travail, il faut premièrement lui donner la possibilité d'apprendre dans des classes démixées pour les masters. Il faut leur donner la possibilité de rentrer dans des postes clés que ce soit dans les ministères ou dans d'autres dans les municipalités. Une chose qui n'existe pas aujourd'hui, le ROC à Chivion existe mais malheureusement n'est pas appliqué. Je vous appelle à faire ce pas et ce qui prouvera peut-être que votre possibilité de venir faire et d'avancer s'il a la possibilité et bien je m'en occuperai. Mais aujourd'hui on ne leur donne pas la possibilité d'aller apprendre. J'ai moi-même en tant que représentant des Olymes reçu des plaintes de l'amique Lala ici qui ne donne pas la possibilité à des élèves qui ont étudié en France de venir étudier dans des endroits séparés puisque Mais personne ne veut bien au contraire on veut donner la possibilité aux femmes qui veulent faire partie par exemple d'un théâtre entre elles de pouvoir le faire. C'est bien au contraire c'est donner la possibilité aux femmes d'être présentes et non pas de les séparer de la société En tout cas je crois qu'il y a eu un dialogue c'est important le principal il y a eu un dialogue et j'espère que de ce dialogue sortira quelque chose d'important D'accord mais on ne peut pas prendre une phrase dans un contexte C'est tout ce que j'ai à dire et j'espère J'espère qu'on ne sera pas obligé à scinder ce pays Merci beaucoup Nous l'espérons bien entendu aussi et je suis sûr que c'est le souhait aussi de Yossi Taïeb Merci Yossi d'être venu dans notre studio pour ce débat Merci au professeur Élise Brézis de nous avoir présenté sa profession de foi à ce niveau là Bonne journée à bientôt Tchavua Tov